Mais comment c'est possible ? Je ne sais pas, mais il faut se poser pas mal de questions parce que ce n'est pas la première fois. Vahid Alilodzic a eu du mal à mettre des mots sur ce mal récurrent. Nantes, qui semblait bien partie pour jouer un vilain tour à Lille, 2e de L1, ce dimanche en menant 2-0 grâce à Valentin Eseric, 54e, et Koulibaly, 56e, a failli, 2-3. En 7 minutes, la défense, pourtant point fort du FCN depuis le début de la saison, a complètement craqué. 7 minutes fatales durant lesquelles les Canaries ont perdu pied, à l'image de Nicolas Pallois, fautif sur le 3e but et qui a plaidé coupable devant les médias. Un trou noir difficile à expliquer de 7 minutes. On était bien défensivement tout le match à part pendant ce laps de temps, avoue le défenseur central, qui avant le passage à Vida a eu la balle du 3-0. Un match ce n'est pas 60 minutes, peste Valentin Eseric, qui a manqué le pénalty, un 2e pour le FCN, de l'égalisation à 8 minutes du terme. On s'est totalement perdu. On a eu peur j'ai l'impression. On était averti. Le 10 février, déjà à la Beaujoire, le FCN avait déjà connu un scénario cauchemar comme celui-ci contre Nîmes. Menant 2-0, les Canaries avaient coulé à pique en une demi-temps pour finalement s'incliner 2-4. C'est peut-être un problème psychologique, peut-être qu'ils ont peur de gagner, tente d'analyser Coach Vaid. C'est inexplicable, c'est vraiment un cauchemar total. Parce qu'en plus je pense qu'ils ont fait un bon match. On a tellement travaillé pour ce match et tout en 7 minutes est tombé à l'eau. Le plan a marché sauf 7 minutes. 7 minutes ça suffit pour renverser 2-0 à domicile alors qu'ils n'avaient pas eu une occasion. Valentin Rongier se rend aussi à l'évidence. Quand on met nos scores, on se met à avoir peur de l'adversaire et on se met à reculer. Cela peut être dans la tête. Pas de panique encore pour le maintien, mais, avant d'être pris dans un tourbillon, Nantes faisait un match appliqué et surtout regardait dans les yeux le dauphin du PSG. J'ai mon analyse mais je la garde pour moi, je la donnerai demain. Lundi, au joueur, poursuit Ali Lodzik, le regard encore plus noir que d'habitude. A 9 matchs de la fin, 8 points séparent le FCN, 15e, du barragiste, quand on est tous dans la même galère, on n'est pas sauvé et on est très de l'être, dramatise, un poil, s'Eric, qui a avoué avoir loupé son premier pénalty de sa carrière. On a tous conscience qu'on n'est pas sauvé, mais peut-être qu'on se dit que les autres équipes auront du mal à revenir et qu'on a des points d'avance. Effectivement, à force de se dire ça, ça peut devenir dangereux.